Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à ce numéro de Politique l'invité, uni pour le Mali humain, c'est le dernier né des regroupements au Mali, un regroupement de personnalités indépendantes ou issus de la société civile du monde politique d'anciens ministres, pour ne citer que ceci, humain vise, je cite, à sauver le Mali en contribuant à la résolution de la crise et également en mettant en termes la mauvaise gouvernance à la corruption, fin de citation. Comment est-ce que le regroupement entend-il mettre en œuvre tous ses engagements ? Quelle corrélation établir entre l'humain et la présidentielle qui s'annonce ? Autant de questions que nous allons aborder avec le coordonnateur du regroupement, maître Moutaga Atal. Maître Atal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également le président du Congrès national d'initiative démocratique, le CENI de Faso Yiri Watan, Comité national, ça c'est le mouvement démocratique. Et justement, la première question, c'est par rapport à ce mouvement démocratique. La semaine dernière, on a commémoré les 27 ans de l'avènement de la démocratie. Mais président, ce n'est plus l'euphorie des années qui ont suivi la chute de Moussa Traoré. Pourquoi ? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Père et salue sur le prophète de l'islam, Bonne fête de Pâques à nos frères et soeurs chrétiens. Et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent ce soir. Vous avez raison, le 26 mars, Ce n'est plus l'euphorie et l'enthousiasme des premières années, mais tout cela s'explique. D'abord, il y a aujourd'hui le fait que les objectifs que s'étaient assignés le mouvement démocratique sont devenus ordinaires. Il y a une sorte de banalisation. Parler aujourd'hui du pluralisme politique, qui était un des objectifs recherchés, qui était une aspiration profonde des Maliens, je ne dirais plus, n'a plus le sens, mais n'est plus un enjeu. Parler de la liberté politique, créer des associations, s'exprimer librement, n'est plus un enjeu. Ce sont désormais des acquis. Et il se trouve que les premiers bénéficiaires de tous ces acquis n'étaient même pas nés en 1911. Donc pour eux, tout cela est tout à fait naturel. Il n'y a pas lieu de célébrer les événements qui y ont conduit. Ici ajoute le fait que, malheureusement, et ça nous devons tous assumer, le fait qu'il y a eu très peu d'écrits et de témoignages. Et, malheureusement, il y a eu également beaucoup de falsifications de l'histoire qui peint en noir tout ce qui s'est passé. Falsifications par qui ? Je reviendrai sur ce point, mais il y a aussi, c'est le plus important, une absence de résultats. Des promesses avaient été faites. On avait dit à tous et à chacun que la démocratie, c'est un mieux-être collectif et personnel. Malheureusement, on ne peut pas dire que ces promesses, aujourd'hui, sont tenues. Mais il faut, et c'est important, situer les responsabilités. Le mouvement démocratique en tant que tel avait trois objectifs majeurs. Un, l'instauration et le respect de toutes les libertés. Deux, instaurer et faire respecter les libertés politiques. Et troisièmement, la libre participation des citoyens à la gestion des affaires de l'État. Et ça dit qu'à partir du 8 juin 1992, l'investiture d'Alfa Omar Khonare, la responsabilité et la mission historique du mouvement démocratique étaient finies à partir de cette date-là ? Ces trois missions que je viens de rappeler ont été pleinement atteintes. Mais là, vous posez une question importante. Le mouvement démocratique a géré le Mali du 26 mars 1991 au 8 juin 1992, jour de la prestation de serment du président élu, Alfa Omar Khonare. À partir de cette date, tout ce qu'il y a comme acquis ou échec n'est plus imputable au mouvement démocratique. Mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de vous dérober, président ? Puisque si on se rappelle certaines revendications sur Moussa Traoré, c'était le cocadier, c'était la transparence, c'était un meilleur accès à l'éducation, à la santé. On ne peut pas dire que tous ces objectifs-là, ces missions, s'inscrivaient exclusivement dans le cadre de 90 au 8 juin 1992. Ça s'étend dans le temps et l'espace. Non, il faut lever l'équiproquo et c'est important. Vous ne pouvez pas croire qu'en 15 mois, le mouvement démocratique allait pouvoir prendre en charge et exécuter l'ensemble des aspirations du peuple malien. Les missions étaient très clairement définies. Très clairement définies par des documents qui sont encore aujourd'hui disponibles. instaurer les libertés, la démocratie. Et quand il y a eu le changement, quand le 26 mars a été et que la Dème République a cessé, il fallait faire la conférence nationale, organiser les premières élections pluralistes. Le mouvement démocratique s'est admirablement acquis de toutes ses missions. Maintenant, pour le surplus, vous ne pouvez pas imputer au mouvement démocratique les acquis et les échecs des régimes qui se sont succédés. certains disent, mais attention, il y avait des membres du mouvement démocratique qui étaient dans ces équipes. c'est vrai, mais j'ai oublié d'ajouter qu'il y avait des membres du mouvement démocratique qui n'étaient pas dans ces équipes, qui ont combattu ces équipes dans la rue, au Parlement, dans les médias, en justice. Donc, on ne peut pas, par une sorte de généralisation plus qu'abusive, dire que tout ce qui s'est passé au Mali depuis 1991 est imputable au mouvement démocratique. C'est une erreur. Maintenant, individuellement pris, chacun devrait répondre de sa part pour ce qui s'est passé sous le régime des présidents Alpha Omar Konare, Amadou Toumani Touré, Ibrahim Bouakar Keta et sous la transition de 1992. Mais globalement, ces régimes n'étaient pas ceux du mouvement démocratique. Je vais vous donner un autre exemple. Entre 1991 et le 8 juin 1992, le Parlement de la transition, l'organe suprême, c'était le comité de transition pour le salut du peuple, où siégeait le mouvement démocratique par ses représentants. Cet organe inspirait, contrôlait et censurait l'action gouvernementale. Mais après le 8 juin 1992, c'était le Parlement élu qui n'était pas composé par le mouvement démocratique et les partis politiques qui ne resteraient pas tout le monde du mouvement démocratique qui contrôlait ou qui orientait ou inspirait l'action gouvernementale. Ok. Mais président, de façon générale, aujourd'hui, il semble y avoir une méfiance entre beaucoup de Maliens et le mouvement démocratique, sinon les acteurs de ce mouvement démocratique. Ce qui ne fait même que 27 ans après, on peut dire que le mouvement démocratique, c'est plus d'une génération. Comment est-ce que les enfants de ce mouvement démocratique souvent parviennent à mobiliser, à entraîner mieux que, entre guillemets, les acteurs de ce mouvement démocratique, par exemple ? Alors, je dis qu'il faudrait faire... Il y a des jeunes très très actifs sur les réseaux sociaux qui mobilisent, qui drainent des foules. Ce sont des enfants de la démocratie. Je ne suis pas dans une défense aveugle du mouvement démocratique qui a eu ses aires de gloire, qui est un acteur incontournable de ce qu'est le Mali d'aujourd'hui. Mais, il y a aussi, je l'ai indiqué, des actes qui ont été posés et qui demeurent inacceptables. Nous l'avons dénoncé à son temps. Les premiers milliardaires, ça venait d'où ? La corruption à outrance, l'accaparement des terres, que nous, en tant que composantes du mouvement démocratique, nous avons dénoncé, pour lesquelles nous avons été réprimés, sont imputables à certaines personnes issues du mouvement démocratique, mais à d'autres aussi qui n'avaient rien à voir avec le mouvement démocratique. Rappelez-vous, nous avons en son temps déposé des motions de censure à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y avait un génocide éducatif en cours au Mali. Nous avons organisé des marches à Bamako, des conférences de presse, nous avons saisi la justice plus d'une fois pour dire que tel ou tel acte n'était pas conforme avec la Constitution ou avec nos lois. Alors, si en tant que composantes du mouvement démocratique, nous avons fait ceci, il serait abusif de dire que ceux qui l'ont fait, l'ont fait au nom et pour les comptes du mouvement démocratique. OK. On va vous faire réagir sur ces photos que nous sommes allés chercher, des photos, des clichés relatifs justement à ce mouvement démocratique. Cette première image, si on peut la projeter, l'image en plein écran, si vous pouvez nous dire, monsieur le président, c'était à quelle occasion, si on peut avoir l'image en plein écran. Voilà, monsieur le président. Alors, commençons par la seconde image pour suivre la chronologie des faits. D'accord, la première alors, celle-là. Celle-là ? Parfait, celle-là. Alors, la quête de la démocratie au Mali a été longue et difficile. Puisque nous parlons du mouvement démocratique, nous allons nous en tenir aux événements qui ont précédé le 26 mars. Il y a eu d'abord... Parce que pour rappel, on vous voit avec l'actuel Premier ministre, Sommé, le Bougoui Maïga. Je vous donnerai tous les détails concernant ces deux photos. Il y a eu d'abord la création du CENID le 18 octobre 1990. Et puisque le mouvement avait été créé, il fallait le faire connaître. faire adhérer les Maliens. Nous avons organisé une première assemblée générale le 3 novembre 1990 à l'Institut islamique de Amdallah qui a été réprimée. Finalement, on s'est retrouvés sur l'esplanade de la mosquée pour pouvoir adresser à quelques mots à ceux qui avaient échappé au gaz lacrymogène et aux bastonnades. Puis, nous sommes allés un peu plus loin en organisant la première marche pour la démocratie au Mali. C'était le 10 décembre 1990. Je dois dire par respect de l'histoire que le 9 décembre, l'ADEMA association, s'est désolidarisé de cette marche. Officiellement et par écrit. Même si quelques militants de l'ADEMA étaient avec nous ce jour-là. C'était la première grande marche. On était environ 30 000 personnes. Ça s'est passé au mieux. Aucun débordement. puis, le 30 décembre, nous avons organisé le CENID et l'ADEMA, une marche commune. C'est la fin de cette marche que vous avez montrée. Alors, si l'image revient, vous reconnaîtrez le monsieur, les mains, le bras levé, c'est votre serviteur. Oui. Et à côté, celui qui tient le micro... L'image en plein écran, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc, je saluais les manifestants. À côté, il y avait Soumelou Boube Maïga de l'ADEMA et Mme Si. Kadiatousso. Kadiatousso. Également. Et derrière, il y avait un militant Sénide qui était, par ailleurs, mon frère. Donc, cette photo était la fin de la marche commune ADEMA-Sénide. La foule qui était dévoile était énorme. Elle était estimée entre 30 et 50 000 personnes. D'accord. Et nous étions en train de donner les consignes de dispersion dans le calme. D'accord. On va accélérer avec le second cliché rapidement, si on peut voir le deuxième cliché, monsieur le président. Voilà. Le second cliché, c'est la conférence nationale. Il y avait beaucoup de concertations entre l'ADEMA et le Sénide pour la bonne tenue de la concertation. le président Alfa Omar Konara à l'époque était le président de l'ADEMA. Moi-même, le président du Sénide, nous sommes là dans la salle où s'est tenue la conférence nationale. Mais je dois dire que malgré ces concertations, il y a eu deux points de friction énormes entre l'ADEMA et le Sénide. C'était le point de l'exclusion des magistrats de la vie politique et l'âge du futur président de la République, l'âge minimum. Nous nous étions mis d'accord sur 30 ans, puis nous avons vu finalement que d'autres alliances se sont tissées derrière notre dos pour mettre à 35 ans. Ça peut paraître banal, mais en fait, 35 ans, le président du Sénide qui était son candidat potentiel et qui le fut, votre serviteur, n'aurait pas eu 35 ans pour la première date fixée pour les élections. Donc, cette photo, ça illustre un peu les concertations qui étaient en cours. Justement, ça illustre tout ça, ça illustre un peu la cohésion également. Comment comprendre qu'à ce moment-là, M. le Président, vous soyez ensemble, qu'il y ait une dynamique au sein du mouvement démocratique, les acteurs étaient unis autour de l'essentiel et qu'aujourd'hui, vous ne parveniez pas à vous retrouver. Comment comprendre ? Alors, il faut, dans le respect de l'histoire, dire que le mouvement démocratique n'a jamais été monolithique. Lorsque la décision a été prise de lancer le Sénide, nous avons rencontré ceux des démocrates que nous connaissions, qui travaillaient dans la clandestinité et qui avaient un grand apport dans notre formation et dans beaucoup d'autres choses. quand nous les avons approchés pour qu'ensemble, nous constations les limites de la clandestinité et la nécessité de faire un bon qualitatif vers l'opposition à visage découvert, nous avons été éconduits. On nous a dit c'est dangereux, ce n'est pas possible, faites-le sans nous et oubliez que vous êtes venus nous voir. C'est ainsi que nous sommes allés créer le Sénide. Mais une semaine après, l'ADEMA a été créé et constatant l'existence de deux mouvements ayant les mêmes objectifs, nous nous sommes évertués à faire des rencontres pour aller vers une unité organique qui, bien évidemment, jamais n'a pu se faire. Mais, il y a eu et c'était heureux beaucoup d'unités d'action. vous venez d'en montrer des illustrations. Mais immédiatement après, le 26 mars, immédiatement après les premières élections, l'ADEMA était au pouvoir, le Sénide était dans l'opposition. Cela ne nous a pas opposés de faire bloc. Lorsque le président Alfa Amor Connary m'a approché pour me dire qu'il y avait des menaces graves qui planaient sur l'ordre constitutionnel, nous nous sommes retrouvés au sein d'un gouvernement. C'est vrai, nous l'avons quitté dix mois après pour des raisons qui ne sont pas peut-être à l'ordre du jour de ce soir. Mais, ce qui est en cours aujourd'hui, en tout cas à notre niveau, unis pour le Mali, Ouma, pourquoi ? C'est pour que les patriotes se rencontrent. C'est pour être au chevet du Mali, malade. Mais la ligne des démarcations aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement démocratique et autre chose. La ligne des démarcations, ce sont les patriotes. Où qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le Mali ? Ok. Justement, on va en venir, on va fermer cette parenthèse, ce rappel historique pour en venir au Sénit face au Rivaton dont vous êtes le président. Aujourd'hui, comment est-ce que cette formation se porte, M. le Président ? Écoutez, au regard de ce que nous venons de dire et de ce que nous avons vu, il est clair que le Sénit fait partie de l'histoire politique du Mali. Nous nous enregistrons. Mais le... en tant qu'acteur pour l'instauration de la démocratie, mais aussi et surtout, ça c'est important pour nous, pour la consolidation de la démocratie. Après les premières élections pluralistes au Mali, nous étions les principales parties d'opposition à l'Assemblée et à ce titre. Nous avons été les premiers au Mali à initier des propositions de loi, à poser des questions orales, à poser des questions écrites, à faire des interpellations du gouvernement, à déposer des motions de censure et parmi ces propositions de loi, il y a celle qui a porté sur la double nationalité, sur la légalisation du mariage religieux, autant de choses qui ont permis aujourd'hui de conforter notre démocratie et qui aujourd'hui, là aussi, sont devenues ordinaires pour ne pas dire banales. Mais nous voulons aussi, nous savons que le Sénith fait partie de l'histoire, mais le Sénith fait partie du présent. Consultez les statistiques de la délégation générale aux élections, ceux du ministère de l'administration territoriale, et vous verrez que le Sénith fait partie des plus grandes parties du Mali. Nonostens, ce que tel ou tel peut écrire, enfin, notre ambition et c'est à quoi nous travaillons, ce n'est pas seulement le passé, mais nous voulons faire partie du futur du Mali. Et ça, c'est important. Je vous écoute. Le résultat sur le terrain à l'échelle un peu du nombre de conseillers municipaux, de députés, peut-être c'est ce qui fait dire à certains que paradoxalement, il y a cette disproportion entre la rénommée, le rayonnement du parti sur son poids, sur l'échiquier électoral. Je vais vous dire deux choses. Au sortir du premier tour des dernières élections législatives, le Sénith se classait quatrième après le RPM, l'URD, l'ADEMAN, qui ensemble ont été de la même famille et ont toujours été avant le Sénith. À la faveur des alliances, nous nous sommes retrouvés deux échelons plus bas. Mais vous savez que ce ne sont pas les alliances du second tour qui font la force et la représentativité d'un parti. C'est le premier tour. Et prendre ces chiffres, vous ne vous tromperez pas. D'accord. Ensuite, après les résultats définitifs aujourd'hui des élections législatives, des élections communales, quelle est la place du Sénith ? Regardez bien. Regardez bien. On vous retourne à la question, M. le Président. Nous sommes cinquième sur près de 200 et toujours avec les trois qui nous ont toujours dévancés. D'accord. Donc, il y a un qui s'est classé entre nous à la faveur des alliances, mais pas à la faveur du poids politique sur le terrain. Nous sommes, nous demeurons un grand parti aujourd'hui, même si nous avons subi l'ostracisme des refus des alliances et nous voulons compter pour demain et c'est là que nous travaillons. D'accord. On va poursuivre avec notre conducteur. On a vu récemment vous, M. Muntagatal, qui avez eu à décliner des propositions d'entrer dans différents gouvernements. On vous a vu finalement dans un gouvernement Ibrahim Boubacar Keïta. Après multiples refus, qu'est-ce que le Président de la République a su ou pu dire pour vous convaincre à entrer enfin dans un gouvernement? Quel était le deal? Avant d'arriver au gouvernement, j'étais sous la transition le seul leader d'association démocratique à ne pas siéger au niveau du comité de transition pour le salut du peuple. Tous les autres ont envoyé leurs premiers responsables. J'ai été le seul à décliner cette offre. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Vous avez raison. Si on regarde le parcours au niveau du gouvernement, le Sénid y a envoyé Thébile Ndramé, Konimba Sidibe, Abdoulaye Diop, Amirou Diabate, Modibou Diakite, Ndjaïba, Madame Maïga Sina Damba, Modibou Kadyogé, Docteur Si. Moi, je n'y étais pas. Je ne suis jamais allé jusqu'à le président du parti. Pourquoi ? La première, c'est qu'au début, ma mission consistait à consolider les partis, à être sur le terrain, à être avec les militants pour bâtir une formation politique solide. La seconde raison, c'est que, merci à ceux de ce groupe, il y a toujours eu ce pacte de confiance. j'ai été élu député. Il n'était pas question pour moi de laisser tomber mon mandat, de nier ce pacte de confiance pour venir prendre un poste au gouvernement alors même qu'au Mali, c'est le cas encore aujourd'hui et c'est malheureux, on ne peut pas aller au gouvernement sans perdre définitivement son mandat de député. Maintenant, pourquoi accepter aujourd'hui ? Moi, j'ai eu un long compagnon avec le président Ibrahim Boakaketa. Ah bon ? Oui. En 97, on n'a même pas parlé du chapitre copo où l'opposition a été gazée et que le président était premier ministre. Quand il était premier ministre, j'étais le chef de l'opposition parlementaire. Trois motions de censure pour faire tomber son gouvernement. Mais en vérité, nous savions qu'il n'y avait pas la majorité d'équilibre pour le faire, mais c'était pour instaurer un débat. Ce sont encore aujourd'hui les débats les plus difficiles que l'Assemblée nationale du Mali ait connu. Ensuite, à la suite des élections bâclées de 1937, il était encore premier ministre, nous étions au copo. Vous savez, tout ça qui s'est passé en termes de manifestations, de répression, d'arrestations. je me suis retrouvé trois fois en prison, entre les différentes prisons à l'intérieur du Mali, et puis après, nous nous sommes retrouvés au sein de Espoir 2002. Nous l'avons créé, Chogel et moi, il y a pris place, il en a même pris la présidence, c'était normal, et puis, nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée. Pendant cinq ans, il était président du Parlement, j'étais premier vice-président. Sous la transition de 1992, le regroupement Ibeka Mali 2012 était initialement dans les FDR, parce que vous vous rappellerez qu'il y avait les FDR, la COPAM et la Convergence pour sauver les Mali, où j'étais moi avec le Président Marat, avec Oseina Miongonde et d'autres. Donc, Ibeka Mali 2012 à un certain moment ne se sentant pas à l'aise avec les prises de position de FDR, a rejoint le centre que nous représentions à l'époque et nous avons cheminé ensemble. Il y a d'autres types de relations dont je ne parlerai pas ici, mais qui sont des relations de confiance, des relations d'estime réciproque. C'est sur cette base que le président de la République m'a proposé de venir au gouvernement. Je me dis « Pour quoi faire ? » Ma première réaction était de dire « Non, le Président Moussa Marat est encore vivant. » On m'a dit « Non, on a besoin de quelqu'un pour redresser l'enseignement supérieur qui est dans la détresse. Et on pense que tu peux le faire, tu dois venir le faire au nom du Mali. » « D'accord, je viens désormais s'en discuter. » Donc, je suis venu pour une mission précise au niveau de l'enseignement supérieur. Mais également, je savais et le président l'avait dit que seul il ne pouvait pas. Il fallait aider à faire changer les choses, surtout que nous sortions d'une crise. J'ai pensé, nous avons pensé au niveau du CENID qu'avec notre présence au gouvernement, on aurait pu impacter sur le déroulement des événements, faire changer les choses et les orienter dans le bon sens. Mais là, nous avons commis une erreur que nous assumons. – Ok. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? – Nous avons vu que le problème était systémique et que nous n'avons pas les moyens de changer en profondeur quoi que ce soit. – Justement, c'est la question que j'allais poser. Qu'est-ce qu'on peut retenir de vos passages au niveau de ces différents ministères, l'enseignement supérieur et plus tard le ministère de l'économie numérique et de la communication ? – Je me suis obligé, et c'était la première fois, c'est encore la seule fois au Mali. Au terme de ma mission, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pas de ma mission au niveau de gouvernement, mais quand je changeais, je me suis obligé à faire un bilan et à le publier. Pour moi, c'est le minimum, c'est la rédivabilité. Il faut dire ce qu'on a pu faire, mais aussi ce qu'on n'a pas pu faire. – Justement, au ministère de l'enseignement supérieur, on se rappelle ces grèves, notamment la FAST, l'Institut universitaire de gestion, vous étiez à couteau tiré avec les syndicats. Voilà, c'était pas souvent agréable. – Vous vous trompez lourdement des diagnostics. Les relations avec les syndicats ont été rarement aussi apaisées. Le premier axe… – Ça n'a pas empêché les grèves, monsieur le président. – Je vous veux parler des grèves. Il n'y a pas eu une seule grève longue à l'enseignement supérieur quand j'y étais en dehors de celle de l'IUG. En dehors de celle aucune. Il y a eu des préavis de grèves, on discutait, on se mettait d'accord, et les choses continuaient. C'est pour cela quand vous me dites qu'est-ce que j'ai fait, on a d'abord stabilisé. Je répète, la seule grève qui a duré a été celle de l'IUG qu'on a résolue avant mon départ. Il restait simplement à s'accorder sur deux points. Fallait-il payer ou non les heures retenues parce que j'avais dit pas de travail, pas de salaire. Et deuxièmement, comment s'organiser pour rattraper les heures de cours non dispensées. Cela dit. Mais comment est-ce qu'un acteur du mouvement démocratique peut fouler, piétiner les droits des syndicalistes en disant par exemple pas de travail, pas de salaire ? Parce que c'est la loi. Et parce que tout le monde doit faire ainsi. C'est une question de courage. Vous êtes passé par le même chemin presque comme ces syndicalistes. Je ne demande pas. Vous savez, la loi c'est quoi ? Le droit de grève est garanti et réglementé. Dans la réglementation de la grève, les journées non travaillées ne sont pas payées. J'ai juste voulu être en conformité avec la loi. Mais quand nous avons discuté, sur quoi avons-nous abouti ? Il y a des heures que vous n'avez pas dispensées. vous allez les dispenser sans les compter parmi les heures supplémentaires et on va vous payer. Vous savez, gérer est quelquefois difficile. Il faut avoir le sens des compromis mais aussi du respect des textes. C'est ce que nous avons fait pour mettre un terme à la seule, seule, seule longue grève mais pas une seule année blanche. pas une seule classe blanche, pas une seule faculté blanche. Toutes les années se sont passées. Ça, c'était le domaine de la stabilisation. Deuxième grand axe, c'était la normalisation. Vous savez, on n'y pense plus beaucoup. Les années tronquées, les années perlées, on trouvait trois générations dans une même classe. On y a mis un terme en instaurant les rentrées solennelles. Les rentrées solennelles, ça signifiait quoi ? Tout le monde finit en même temps tout le monde commence en même temps et tout est normalisé. Troisième chose que nous avons eu à faire, c'était la transparence dans tous les domaines. Les attributions des bourses, les concours, zéro réclamation. Zéro réclamation. Tout le monde a reconnu que ça s'est passé sur la base du mérite. D'accord. Pas d'une seule promotion politique ou syndicale et pas de casserole. les réformes, il y en a d'importance. Les inscriptions en ligne, on ne va plus passer la nuit sur la colline pour s'inscrire et le basculement total dans les systèmes LMD. Et puis, on a rétabli avec ceux qui avaient tourné le doigt à l'enseignement supérieur en termes de coopération internationale. voilà un bout de ce qui a été fait dans ce ministère. D'accord. Mais j'ai occupé d'autres ministères. Je ne sais pas si vous voulez qu'on marque une... Oui, la liste n'est pas exhaustive. Elle est loin d'être exhaustive. Autant bien au ministère de l'enseignement supérieur qu'à celui de la communication. Mais, M. le Président, malgré ce satisfait-il, malgré tous ses actifs, votre nom n'a pas figuré sur la liste du nouveau gouvernement, du gouvernement Soumy-Loup-Bouwe-Imaïka, justement. Alors, permettez-moi, puisque vous avez posé la question, qu'on ne pense pas qu'il ne s'est rien passé au ministère de l'économie numérique de dire rapidement deux ou trois choses qui ont été faites. C'est important. Là aussi, zéro grève. Ce n'est pas indifférent en Mali. 20 textes adoptés ou transmis en neuf mois dans la loi postale qui attendait depuis 20 ans, dans la carte de presse, vous devez l'avoir, dans la loi sur les délits de presse, le lancement du processus d'attribution de la quatrième licence, l'itinérance gratuite, vous allez à Dakar ou à Vigien, vous ne payerez pas. Le RTM, c'est important. où on a dit le journal c'est 40 minutes, pas plus. C'est la ponctualité 20 heures, pas 20 heures, une minute. C'était appliqué. Les écrits tels, dès qu'il y a quelque chose, il faut que les Maliens soient les premiers à savoir pour qu'ils n'aillent pas s'abreuver à la source AFP ou RFI. dont Kibarou et les langues nationales, l'anglais, l'arabe aujourd'hui, le langage pour les malentendants et puis l'accroissement de l'aide à la presse. Voilà autant de choses qui ont été accomplies en neuf mois. Et ce n'est pas tout. Oui, il y a aussi parmi ces actifs qu'il y a une insuffisance. Moi, je n'ai pas souvent l'habitude de commenter un peu au niveau des confrères. Mais à l'époque, la remarque, l'observation de beaucoup de Maliens, c'est que par rapport au débat sur le projet de révision constitutionnelle qui n'y a pas eu un seul débat contradictoire au niveau de la télévision nationale en tant que chef du département, ça pouvait, vous-même acteur du mouvement démocratique, fanatique des joutes oratoires. C'était un peu paradoxal, non ? Vous avez raison, sauf que je n'étais pas au gouvernement en ce moment. Au tout début, j'étais là, mais après, je n'y étais plus. Quand on créait Ante Abana Odo, je n'étais plus au gouvernement. Mais le dernier conseil d'administration que j'ai présidé a clairement instruit à l'ORTM d'organiser des débats contradictoires avec la participation de l'opposition. C'est clairement écrit dans les actes de ce conseil d'administration. Il ne m'appartenait pas, je n'étais plus de mettre tout cela en application. Mais, par contre, il y a deux choses peut-être dont vous ne parlez pas, qu'on peut mettre un mot passif au niveau des ministères, sauf explication. À un moment, Internet a été coupé. L'économie numérique a été très fortement interpellé sur la question. Sauf que, il faudrait expliquer que le... On se rappelle également sur cette expression de débat de caniveau, M. le Président. J'en parlerai, sauf qu'il faut expliquer que la coupure de Internet ne relève pas du ministère de l'économie numérique. Internet au Mali, c'est la MRTP qui est rattachée à la présidence. Le ministère n'a ni les moyens politiques ni les moyens techniques de couper Internet. Donc, on peut le dire sur ce plateau pendant le débat autour de la révision constitutionnelle, la coupure d'Internet, c'est la MRTP ? Ce n'est pas le ministère qui n'a pas les moyens techniques et qui n'a pas la décision politique de couper Internet. Deuxièmement, je viendrai au débat des caniveaux, l'affaire Adama Traoré. Rappelez, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que le ministère aurait publié un communiqué qui manquait de compassion. Ce communiqué n'a jamais existé, figurez-vous. Jamais existé. Il y a eu des débats. Il n'était pas question pour moi d'en rajouter à la douleur de la famille Adama Traoré. Je me suis contenté de les appeler, de les expliquer. Ils ont compris. Troisièmement, débat des caniveaux. Qu'est-ce que je dis ? On était à l'Assemblée nationale. Il y a eu des débats. J'ai dit qu'à côté des arguments pertinents, le récemment existe, il y en a qui mènent un débat des caniveaux. Vous savez, quel que soit le débat important, il y a ceux qui élèvent le niveau, il y a ceux qui le mettent au niveau des caniveaux. Ce n'était pas adressé à tous ceux qui étaient pour ou contre, mais à ceux qui quelquefois injuriaient de façon grossière. Là, ce sont les caniveaux. D'accord. On va revenir toujours à cette participation dans le gouvernement et votre retrait de la majorité. On a vu, malgré ses actifs, ses bons résultats, le bail n'a pas été reconduit. On ne vous a pas vu sur la liste du nouveau gouvernement. Pourquoi ? Oui, parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, nous avons essayé d'être honnêtes. Lorsque nous avons été consultés, le parti et moi-même avons décidé de ne pas participer au nouveau gouvernement. Nous étions dans notre gouvernement, nous avons vu, nous avons appris, nous avons compris et nous avons vu que nous étions vraiment en désaccord. Quand on est en désaccord, on l'exprime. En choisissant le moment, en choisissant le terme, dans la plus grande courtoisie, mais nous ne nous reconnaissions pas dans ce qui se faisait, dans ce qui s'est préparé. Mais à qui est-ce que le désaccord a été exprimé ? Vous l'avez exprimé à qui, le désaccord ? Nous l'avons exprimé à deux niveaux. Au niveau de la convergence de la majorité présidentielle, quand nous avons demandé notre retrait, nous avons commencé par dire suspension. Beaucoup n'ont pas compris le sens de suspension. La suspension signifiait que l'organe délibérant du parti, l'organe exécutif du parti, le comité directeur, ne pouvait pas se décider du retrait pur et simple. Il ne pouvait que suspendre en attendant d'engager d'autres conversations, concertations avec les structures habilitées que nous ont conduits au retrait pur et simple. Maintenant, le second niveau, c'est lorsque nous avons été appelés. Disons, vous voulez des précisions, lorsque le président de la République m'a appelé, je l'ai notifié, la position du parti, qu'ils n'étions pas prêts à poursuivre la collaboration au niveau gouvernemental. Le timing, est-ce que ce n'est pas un peu tard ? à moins d'un an de la présidentielle. Vous savez, vous savez, ce qu'il faut éviter, c'est de planter un couteau dans le dos. C'est d'attendre les derniers mois pour dire je m'en vais. Vous savez qu'au niveau de la CMP, la Convention de la majorité présidentielle, on n'a jamais discuté le problème d'un second mandat quand nous y étions. C'était le premier mandat. C'est nous qui avons dit malgré le fait qu'on n'a jamais parlé du deuxième mandat, nous signifions notre retrait, nous ne vous suivrons pas dans la logique du second mandat. Et nous avons fait à un moment où il est possible pour chacun de se reprendre et de s'organiser. Donc le timing, il n'y a aucun problème là-dessus. Est-ce qu'on peut le dire puisqu'il n'y a pas de problème avec le timing puisque, en fin de compte, le CENI, de la participation, on peut dire peut-être que vous êtes comptable du bilan au finish, à l'heure du bilan ? Vous savez, le fait pour moi de publier un bilan, c'est d'en être d'abord comptable. Je n'ai pas attendu qu'on nous le dise. Je l'ai fait. Même en restant au gouvernement, je l'ai fait. c'est parce que nous sommes comptables d'une partie du bilan. Nous n'allons jamais nous débiner. Nous assumerons pleinement notre part du bilan. Mais, donnons-nous le droit de nous démarquer de ceux qui ne nous engagent pas et de ceux sur quoi nous n'avons pas de responsabilité. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement à la majorité, M. le Président ? Écoutez, la gestion aujourd'hui pose des problèmes pas à notre seul niveau. Il y a ceux qui considèrent que tout est négatif, qui peinent tout en noir. Nous ne sommes pas de ceux-ci. Nous ne jetons jamais le bébé avec l'eau du bain. Il y a des acquis. Exemple, les résultats macroéconomiques qui sont reconnus bons par la Banque mondiale, qui sont reconnus bons par les fonds monétaires internationaux, qui sont reconnus bons par tous les observateurs. Mais, ces résultats macroéconomiques doivent être traduits à mieux-être pour chacun, en investissement, en panier de la ménagère et autres. C'est là où il y a les problèmes et les tards que nous dénonçons. Je commence par la révision constitutionnelle dont vous parlez. Vous savez, après mars 91, quand ceux qui étaient au niveau de la bourse du travail, le mouvement démocratique et ceux qui étaient au niveau de la maison du peuple, le CRN, consulté par les militaires, ont décidé de se retrouver. La question qui s'est posée ou les questions qui s'est posées étaient les suivantes. comment faire pour mettre un terme au bicéphalisme parce qu'il y avait un bicéphalisme et comment gérer la période de transition. Pour gérer cette période de transition, il fallait un support juridique. Ce fut l'ordonnance numéro un. Vous connaissez son histoire ? On était en salle, on dit, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai sorti de mon sac un document. J'ai dit, pendant le bref temps où j'étais pour Abou Mako, j'ai travaillé sur un projet de constitution. Des projets de constitution, on peut tirer les éléments pour gérer la transition. Un petit comité a été mis en place, moi-même, le colonel Sidibé, bébé à l'époque, on a travaillé et c'est ce qui est devenu l'ordonnance numéro un. Et c'est ces documents qui avaient été mis sur la table ce jour-là, qui ont servi de pré-document pour la conférence nationale. Quand on fait la révision constitutionnelle, l'auteur de ces documents se trouve en salle. l'ancien président du comité des experts, Maître Konaté, est en salle. Le directeur du cabinet du président de la transition, Mamadou Ali Batili, est en salle. On peut moins prendre notre avis ? Figurez-vous que le gouvernement n'a jamais été consulté sur une telle question. On aurait aimé qu'il se soit entendu à l'instant T, M. le président. Mais dès lors que vous n'êtes plus dans le gouvernement et que vous le dites, ça change un peu la portée de l'affirmation. Non ? Vous vous trompez. L'affirmation, ce n'est pas la première à laquelle je l'ai fait. Nul ne l'a contestée. Nul ne l'a contestée. nul ne l'a jamais parce que c'est la vérité. Maintenant, comment rendre public un certain nombre de choses ou comment protester ? Il y a des voies et moyens pour les faire. Croyez-moi, quand il fallait dire que ce n'est pas comme ça qu'il fallait les faire, j'ai eu à les dire là où il fallait les dire. Mais, ça c'était une sorte d'anecdote par rapport à ce que nous reprochons à la gestion. Vous savez, en plus de ce que acceptable qui est bon, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi les résultats macroéconomiques n'ont pas les traductions qu'il faut ? Parce qu'il y a beaucoup de corruption, de nopotisme, de patrimonialisation de l'État. Voyez cette instabilité gouvernementale chronique. Elle ne concerne pas que les premiers ministres ou les ministres. Mais au-delà, elle impacte surtout parce que vous changez un ministre. Il a six, huit mois pour comprendre son département ou son nouveau département. Il change toute son équipe et ça va jusqu'au directeur général lequel change leurs collaborateurs. L'État est les premiers investisseurs au Mali. finalement, la machine s'arrête. Elle est grippée. Ce qu'explique aujourd'hui cette pauvreté qui s'aggrave, qui est réelle. Il y a, tout le monde en convient. Est-ce que vous avez fait ces observations sur l'acquis des droits, M. le Président ? Vous nous le dites à nous, aux téléspectateurs, mais ça a été fait à qui des droits ? Vous savez que tout le monde m'entend, que tout le monde me voit, n'est-ce pas ? Que je ne suis pas en train de faire une conversation de salon et que j'aurais pu ne rien dire aujourd'hui. Mais ce que je dis ici, c'est que j'assume et je m'assume tous ces propos. C'est comme si le Sénith crachait dans la soupe. Tout ce propos, le Sénith n'est jamais allé à la soupe. Le Sénith est allé pour rélever l'enseignement supérieur qui était par terre. Nous ne consommons pas la participation au gouvernement comme une soupe. La preuve, je serai resté 25 ans sans y aller. Vous croyez que je ne mangeais pas ces temps-là ? Non. C'est une erreur de croire que le gouvernement c'est la soupe. Moi et comme d'autres, ils vont pour servir leur pays. Évidemment, certains y vont pour se servir. Je ne suis pas sûr qu'ils soient les plus grands nombres. Moi, j'ai encore respect et considération pour ceux qui y sont. C'est pourquoi j'ai dit que le problème, ce n'est pas un homme, un ministre, un département, c'est un système. D'accord. Qu'est-ce que nous reprochons aussi ? C'est cette insécurité, ce banditisme contre lequel on n'arrive pas à agir parce que l'autorité de l'État n'arrive pas à s'exprimer. Mais il y a des risques aussi que nous en courons aujourd'hui. c'est la tenue aléatoire des élections. Nul ne peut dire que ça se fera, même si tout le monde doit travailler pour quelque chose. Et puis, ce programme d'urgence que nous voyons, ça veut dire quoi ? C'est la reconnaissance que ce qui devait être fait en quatre années n'a pas été fait et qu'il faudrait le faire en quatre mois. C'est comme un chef de famille qui appelle sa famille, qui dit désolé, je n'ai pas donné le prix du condiment pendant cinq ans, mais puisque, puisque, voilà. comme vous avez suspendu votre participation à la convention de la majorité présidentielle, le lendemain, on avait pensé que vous alliez venir au niveau de Badlabou, au niveau du cabinet du chef de file de l'opposition, mais vous sortez humain. Parce que quand vous n'êtes pas la majorité, normalement, ça doit être l'opposition. Est-ce que humain, c'est une opposition ? Humain, c'est une opposition. Vous savez, nous sommes, et ça a été tous les saints notre combat, dans un pluralisme. Vous aurez pu rallier les autres, les Tchébile Dramé, les Soumaïla Sissé, c'était facile. Il y a déjà une opposition qui est là, construite, et tout, tout, tout. En vérité, vous êtes très à l'aise dans ce studio, mais certaines ficelles de la chose politique peut-être vous échappent. Ça ne se passe pas en termes de... Nous avions un constat. Plusieurs. le premier constat, c'est que la gouvernance actuelle pose problème. Deux, le Mali est au bord du gouffre. Nous avons atteint le mur, derrière le mur, il y a un précipice. Il faut faire en sorte que le Mali ne bascule pas. Comment ? Pour nous, il y a un socle solide. c'est la réconciliation entre les Maliens. Cette réconciliation, elle va loin. Il y a eu des difficultés politiques dans ce pays qui remontent à l'avant-indépendance. Pour donner un nom du temps de Philidabo, Sisco, jusqu'aux événements récents de 1992, peu de plaies ont été définitivement cicatrisées. Il y a encore un peu de pu. nous pensons qu'il faut purger définitivement ces questions et aller, c'est le second volet, vers un vrai et un grand rassemblement des Maliens. Vous savez, on entend beaucoup de choses sur ce volet. Ce rassemblement, c'est la classe politique, c'est la société civile, mais ce sont toutes ces personnalités qui n'ont aucune allégeance politique ou au niveau de la société civile, qui ne cherchent qu'à servir leur pays. Ils sont des milliers dans l'administration, dans les privés, dans le secteur rural, dans le bain. Ils ne demandent qu'à aider, qu'à servir, mais nul ne les sollicite et n'ont aucun appui. Nous avons donc pensé qu'il faut essayer de mettre toutes ces personnes ensemble. Mais là, nous avons entendu un certain nombre de choses. Un, certains qui disent, attention aux vérités d'exclusion, c'est le tour des jeunes, c'est la nouvelle génération qui doit prendre les affaires en main, tous ceux qui sont d'un certain âge, doivent purement et simplement cédés la place. Le changement générationnel est inéluctable. il faut y travailler. Mais le balai aujourd'hui a besoin d'expérience et de dynamisme. C'est pour ça, en mettant les générations ensemble, on aura l'expérience, on aura le dynamisme. certains profitant de ce qu'on dit là, ce sont sont devenus des porte-parole de la jeunesse à un âge où ils ne sont plus jeunes. Comment peut-on à 40 ans, 45 ans, vouloir dire moi je suis jeune, donc c'est moi. Mais aussi, il faut qu'on demande à tous et chacun, mais tu veux parler au nom des jeunes ? C'est bien, tu es gentil. Qu'as-tu fait pour les jeunes quand tu pouvais le faire ? Moi, je dirais, j'en ai formé 15 à 20 dans mon cabinet d'avocats. Les plus jeunes députés et avocats, députés et maires sur deux législatures étaient sénides. Mais aussi, il y a ce dégagisme. Terme emprunté ailleurs, où l'on dit, il faut tenir compte de ceux qui ont assumé des fausses fonctions depuis longtemps. Attention, 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 vous savez, un premier ministre, trois mois, il a pris de la sorti dans la gestion d'un état qui est un ministre trois ans. Et puis, quand on dit je suis un homme neuf, il y a toujours une question qui suit. Si à 45, 50, 60 ans, tu es un homme neuf, où étais-tu pour être neuf ? Pourquoi tu n'as pas apporté ce que tu avais à apporter ? Nous devons sortir de tout cela. D'accord. Rassembler. Donc, réconcilier, rassembler, un projet de société que Huma porte avec 500 propositions touchant tous les domaines de la vie sans exception. D'accord. Voilà, vous parlez... Peut-être que vous n'entendez pas me laisser terminer. Ok, allez-y, 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 allez-y. Non, terminez sur ce point-là, M. le Président. D'accord. Donc, ce projet, il comporte des réponses à cinq défis essentiels pour notre pays. Les défis militaires et sécuritaires qui, pour nous, ne se délèguent pas. Il faut l'assumer pleinement. Il faut l'assumer en formant une bonne armée nationale sur des principes très clairs portant sur le recrutement, la formation, l'équipement, le soin et la reconnaissance. On aura le Président d'en parler. Mais vous prenez également un décloisonnement. Est-ce que ce décloisonnement ne va pas favoriser la descente de certaines forces sur l'arène politique comme les religieux, par exemple ? Vous ne craignez pas la participation des religieux, leur descente dans l'arène politique ? D'accord. Je réponds à votre question en disant très rapidement que Oumar répond également à des défis politiques et institutionnels, à des défis économiques et financiers, à des défis sociaux qui sont extrêmement importants, nos valeurs sociétales et traditionnelles, et à des défis de l'éducation, de la jeunesse et de l'emploi. Tout cela sera complète par un programme de gouvernement daté et chiffré. Maintenant, vous parlez de la question de la descente des religieux dans l'arène politique. On ne peut pas vouloir rassembler et en même temps exclure toute une catégorie. Le religieux constitue une catégorie importante. La religion constitue quelque chose d'essentiel pour nous au Mali. Le besoin de spiritualité est aussi fort au Mali que le besoin de soins, que le besoin de se vêtir. On ne conçoit pas la vie sans spiritualité, quels se soient les musulmans, quels se soient les chrétiens, la spiritualité, c'est 97% des Maliens. Et pourquoi ne veut-on pas qu'il y ait des religieux ? C'est parce qu'on a pensé, ces temps-ci, on a vécu dans notre chair au Mali et ailleurs l'extrémisme religieux. Mais d'où tire-tire sa source, l'extrémisme religieux ? Selon moi, il y a trois sources principales. Il y a l'analfabétisme où on dit n'importe quoi à des gens qui ne savent pas pour les rallier. Il y a l'extrême pauvreté où on donne un peu d'argent à ceux qui en manquent pour les rallier. Et puis, il y a ces sentiments de frustration que l'on crée sur le plus grand nombre. Il ne faudrait pas faire en sorte que quelqu'un se dise « je suis persécuté dans ma foi ». C'est pour ça que nous avons proposé un certain nombre de mesures qui ne gênaient personne mais qui soulagent beaucoup dans le moralisme religieux dont la nécessité de révisiter les fêtes légales au Mali mais tout cela dans le strict respect de la laïcité et la laïcité c'est quoi ? Pour nous, la laïcité ce n'est pas le religieux des religions ça c'est l'irreligiosité. La laïcité ce n'est pas l'état religieux l'état laïc c'est l'état a et religieux. Un exemple simple sous la transition quand il y a les premières élections on a dit au préfet « soyez à égale distance des candidats vous allez dans une circonscription le préfet vous accueillait il venait vous rendre visite il participait à vos meetings il vous apportait à manger la localité suivante il ne vous accueillait pas il ne venait pas à vos meetings il ne vous raccompagnait pas les deux ont respecté les conseils qui ont été donnés l'un de façon négative l'autre de façon positive croyez-moi celui qui l'a fait de façon positive a été plus utile au Mali et à la République D'accord Maintenant que peut-on dire par rapport à l'organigramme de Huma l'Huma mis en relation par exemple avec un parti comme le Sénide Faso-Rivaton qui est-ce qui a primauté sur qui et au niveau national international comment est-ce que tout cela va être agencé l'organisation l'organigramme de Huma Nul n'a primauté sur l'autre c'est là d'ailleurs l'originalité de Huma et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas retrouvée ailleurs quand vous finissez de décloisonner et nous l'avons dit dans nos textes et dans nos présentations Huma ce n'est pas un parti politique Huma ce n'est pas une association Huma ce n'est pas un rassemblement d'associations autour d'un candidat ou autour d'un parti et je termine Huma ce n'est pas une machine électorale ce n'est pas un regroupement de plus alors quand un regroupement de plus est le premier à avoir un programme avec 800 propositions concrètes 500 propositions concrètes qu'on n'a pas encore vu quand un regroupement de plus est le premier qui dit j'ai conscience que des milliers de Maliens veulent servir le Mali mais que nul ne les prend en compte qu'il y a du bon et du mauvais dans la société civile que la classe politique ne peut plus continuer à exercer le monopole sur la gestion des affaires publiques qu'il faut appeler toutes ces personnes dans un seul eux-mêmes creuset et là je réponds directement à votre question dans le respect des identités de chacun dans une égalité stricte entre tous les participants qu'il s'agit des partis des associations dans leurs différentes composantes des cours sociaux professionnels nous partons des jeunes des femmes des syndicats des hommes de presse des artistes de toute nature les sportifs venez tous vous serez traités à égalité et nous avons dans notre organigramme fait des compartements pour chacun de ces composantes chacune de ces composantes de notre société et chacune de ces composantes est représentée au niveau de la coordination nationale ok vous voyez qu'il y a tellement de spécificités qu'il y avait un besoin réel de créer un tel cadre au Mali qui permettrait de mettre tous les talents tous les fesses du Mali à égalité de façon inclusive et participative pour apporter un message et une action pour le Mali le gouvernement a annoncé la date du 28 juillet pour le premier tour de la présidentielle un chronogramme est même sorti qu'est-ce que le politique que vous êtes pense de cette date là est-ce qu'elle est ténable est-ce qu'on pourra sereinement et dans la culture d'aller à cette élection présidentielle selon vous vous savez tous ceux qui sont informés et avertis de la chose politique devraient savoir que lorsque le président de la république presse serment le 4 septembre 1981 et 2013 la prochaine élection c'est le 29 juillet 2018 à part ce moment on se met dans une logique de préparation aujourd'hui j'ai indiqué avec vous qu'il y a quelques difficultés sur la tenue de ces élections elles sont réelles mais je pense que ce que nous devons faire tous et chacun c'est d'apporter notre pierre pour faire en sorte que les entraves les goulots d'étanglement soient levés et que l'élection se tienne à terme échu et qu'il y ait de bonnes élections transparentes et régulières et démocratiques cela ne nous exonère pas de l'élégalité requise pour se dire c'est difficile ça pourrait ne pas se faire mais aujourd'hui il faut tout faire pour que les élections transparentes se tiennent la grosse inquiétude c'était les régions du nord et du centre mais cette inquiétude a été levée à travers la visite du premier ministre dans ces localités un motif de satisfaction cette visite vous savez ce n'est pas la seule inquiétude l'insécurité au nord c'est une des grandes inquiétudes à côté il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui le problème de l'identification de l'électeur le problème de la transmission des résultats le problème de la nécessaire harmonie entre la DGE la CENI et le ministère de l'administration territoriale la mise à disposition des budgets voilà autant de questions réelles importantes qu'il faut régler mais la question de la sécurité pourquoi elle est la plus importante parce que l'élection présidentielle c'est une élection avec une circonscription unique on ne peut pas faire comme avec les communales des élections dans 750 communes et ne pas faire dans 53 ça ne marchera pas alors la visite du premier ministre est un début je pense qu'il faut aujourd'hui faire en sorte qu'au-delà de la visite et de la présence que les engagements pris par les deux parties parce qu'on pense que c'est le Mali seul par les deux parties soient tenus c'est la condition pour que Kidal revienne définitivement dans les gérons du Mali il n'y a pas encore pour que le Mali exerce sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national cette visite est un pas mais il y a beaucoup de choses à faire ok récemment le gouvernement a proposé une modification de la loi électorale le projet sera soumis à l'Assemblée nationale quel regard faites-vous justement de ces propositions là monsieur le président vous savez les fréquentes modifications de la loi électorale créent toujours des polémiques il faut en faire l'économie essayer de faire une seule bonne loi surtout que nous avons des règles communautaires qui découragent les modifications de la loi électorale à quelques encablures des élections mais il y a aussi un certain nombre de modifications qui sont utiles et si on ne les fait pas les élections pourraient être fortement contre compromises ce qu'il faut maintenant que le gouvernement adopte cette loi c'est qu'à l'Assemblée nationale elle soit la plus consensuelle possible même qu'il y ait une unanimité autour des règles qui vont être finalement adoptées et je pense que là on sera rassurés tous que l'élection n'est pas d'avance compromise que l'élection n'est pas d'avance compromise par rapport à cette compromission il y a la cour constitutionnelle qui n'a pas une bonne presse pour certains acteurs politiques notamment l'opposition qu'est-ce que l'homme politique que vous êtes et le praticien de droit pense des attributions de la cour constitutionnelle dans l'organisation la supervision et la proclamation justement des résultats de l'élection présidentielle je pense qu'il est important que chacun ait conscience de ses rôles et responsabilités on ne peut pas être à un poste n'importe lequel et s'exonérer de la loi et de ses rigueurs mais comment faire en sorte que la loi soit appliquée il manque à notre démocratie quelque chose d'essentiel c'est une opinion publique formée informée et vigilante si nous réussissons à combler cette lacune nul ne peut faire ce qu'il ne doit faire qu'il s'agisse des juridictions des hommes politiques des opérateurs économiques chacun saura que s'il ne fait pas ce qu'il doit faire il serait indexé donc ce travail démocratique est aujourd'hui une véritable urgence mais aussi la cour doit comprendre j'espère qu'elle le comprend qu'une élection c'est le respect de la volonté populaire et que nul ne peut nul ne doit changer cela et si cela est compris et mis en application nous serons plus rapidement avec les pays qu'on peut qualifier de réellement démocratique M. le Président la dernière élection présidentielle au Mali celle de 2013 a été une fête électorale 2018 s'annonce le 29 juillet éventuellement un deuxième tour personne n'a intérêt à ce que le pays connaisse ce par lequel il est passé en 2012 selon vous qu'est-ce qui doit être fait pour anticiper et empêcher dès maintenant des incompréhensions post-électorales le pays n'y gagnera rien dedans ces incompréhensions post-électorales dans le cas de l'organisation des élections dans un contexte comme le nôtre où il n'y a pas d'assurance sur la sécurité où à quatre mois des élections tous les textes ne sont pas encore adoptés où il y a des suspicions fortes nous devrons tous veiller à respecter les règles premièrement deuxièmement du côté du gouvernement il faut travailler à faire en sorte que toutes les décisions soient inclusives et consensuelles lorsque tous les compétiteurs partis et candidats se mettent d'accord sur les règles du jeu et sur la mise en oeuvre des règles du jeu l'élection est fortement une fête démocratique cela reste à la portée du Mali même si en tant que témoin je dois dire que rarement on a fait une bonne élection au Mali mais le temps est venu pour nous de prouver à nous-mêmes et au monde entier que nous sommes une démocratie une démocratie mature et que nous savons organiser des élections au soir desquelles l'un celui qui a perdu appellera l'autre celui qui a gagné pour les féliciter en disant c'est le Mali qui a gagné c'est le Mali qui a gagné justement pour cette élection est-ce qu'on peut le dire maintenant mettre Muntagata les candidats à cette élection présidentielle ? vous savez il y a les candidats dont la candidature ne dépend que d'eux-mêmes et d'eux-seuls il y a des candidats qui sont tenus de se soumettre à des règles à des règles en vigueur au sein des partis où ils appartiennent des groupements auxquels ils appartiennent et qui sont également appelés à annoncer leur candidature sur des procédures appropriées alors je ne vais pas me débiler aujourd'hui je peux vous dire que je souhaite très prochainement pouvoir dire un oui péremptoire à cette question mais donnez-moi encore quelques temps pour être en conformité avec les règles de fonctionnement des regroupements auxquels j'appartiens Justement on s'achemine vers la fin de l'émission une minute pour conclure pour vous permettre monsieur le président d'adresser ce message d'espoir aux maliens qui vous suivent ces soirs qui pensent que la présidentielle de 2018 c'est l'incertitude après un message pour la sérénité l'accuétude que tout se passe très bien monsieur le président le Mali est une grande nation une très grande nation le Mali a trébuché le Mali connaît des difficultés mais puisque nous ne pouvons pas changer de Mali nous devons travailler à changer le Mali et pour y arriver je le répète il faut nous réconcilier il faut nous rassembler il nous faut porter collectivement un projet pour un mieux-être individuel et collectif il nous faut assurer nous-mêmes notre sécurité il faut qu'à tout moment on se souvienne que nous avons l'obligation de léguer mieux que ce qu'on nous a légué et si nous avons tous cette conscience avec l'amour du Mali le sentiment patriotique nous y arriverons incha'Allah et ce sera le mot de la fin merci d'avoir suivi cette émission de politique l'invité nous recevions maître Moutaga Tal il est le coordonnateur de HUMAN uni pour le Mali également président du Sénit de Faso avec lui nous avons parlé des missions le lancement de HUMAN ses objectifs sa vision pour le développement du Mali également des questions d'actualité liées par exemple à la modification de la loi électorale merci d'avoir suivi ce numéro dimanche prochain nous recevons Shogel Maïga le président du MPR sur ce plateau de l'invité politique sur Africa TV à dimanche prochain à dimanche prochain merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo